Pour que l'eau coule au robinet, il faut que la réserve soit plus haute que le robinet en question. En effet, c'est la hauteur de la colonne d'eau qui fait augmenter la pression. La pression qui se mesure en hectopascal, mais chez les fontainiers, on parle encore très souvent en barres. Quand une colonne d'eau mesure 10 mètres de hauteur, elle exerce une pression de 1 bar. Et tous les 10 mètres, on rajoute 1 bar. Alors en général, on considère qu'au rez-de-chaussée d'un immeuble, il doit y avoir une pression minimum de 3 barres. Par conséquent, la colonne d'eau doit mesurer 30 mètres de hauteur. Voyons maintenant quelle pression on rencontre dans les étages. À 10 mètres de hauteur, la colonne d'eau mesure 20 mètres, la pression est de 2 barres. À 20 mètres de hauteur, maintenant, la colonne d'eau mesure 10 mètres, la pression est de 1 bar. Et plus on va monter dans les étages, plus la pression diminue. Eh Jamy, Jamy, et comment ils font dans les tours pour avoir de la pression au dernier étage, tout là-haut ? Bon ben c'est pas très compliqué. On utilise des pompes pour monter l'eau. Ici, par exemple, dans Moneyball, on va utiliser une pompe pour monter l'eau de 30 mètres. On se retrouve donc avec une colonne d'eau qui fait 30 mètres de hauteur. Donc au niveau de la pompe, une pression de 3 bar. Sous-titrage Société Radio-Canada